Alors dans la vidéo précédente, on a vu ce que c'était le procédé de Grams-Schmidt qui nous permet de passer d'une base quelconque d'un sous-espace à une base orthonormale. Et dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un exemple du procédé de Grams-Schmidt. Et du coup, on va prendre un sous-espace V de R3. On va dire que V c'est un plan et V c'est le plan défini par l'équation X1 plus X2 plus X3 égale à 0. Donc là, on a bien une équation d'un plan et ce plan, on va l'appeler V. Du coup, pour définir V, on va un peu jouer sur cette équation, ça on l'a déjà fait. On va dire qu'on a X1 qui est égal à moins X2 moins X3. et du coup, si on dit que X2, vu que c'est une variable libre, on va l'appeler C1 et X3 qui est une deuxième variable libre, on va l'appeler C2 On peut dire que V c'est égal à quoi ? C'est l'ensemble des vecteurs X1, X2, X3 qui sont égaux à quoi ? Qui sont égaux à C1 fois un premier vecteur plus C2 fois un deuxième vecteur Donc le premier vecteur, on a quoi ? On a que X1, c'est moins X2, donc moins C1 Donc ça fait moins une fois C1 Moins une fois C2 Moins une fois C2 X2, c'est égal à C1 Donc c'est une fois C1 plus 0 fois C2 Et de la même façon, X3, c'est C2 Donc c'est 0 fois C1 plus une fois C2 Donc pour ça, on a C1 et C2 qui appartiennent tous les deux à R Donc on peut définir notre plan de cette façon-là Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que V est égal à quoi ? Est égal au vect de ces deux vecteurs Vu que c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de ces deux vecteurs Donc c'est le vect du vecteur Moins un, un, zéro Et du vecteur Moins un, zéro, un Donc ça, c'est mon sous-espace V C'est mon plan Et du coup, on va dire que On va appeler ce vecteur-là On va l'appeler V1 Ce vecteur-là, on va l'appeler V2 Et ensemble, ils forment bien une base De... Ils forment bien une base de V Mais on ne sait pas si c'est a priori C'est pas une base ni... ni orthogonale Les vecteurs ne sont pas orthogonaux entre eux Et ils ne sont pas normalisés Donc on n'a pas une base orthonormale Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Le procédé de Gram-Schmidt Pour obtenir une base Orthonormale de V A partir de ces vecteurs V1 et V2 Donc si on commence On va faire comme dans la vidéo précédente On va considérer Le sous-espace V1 Qui est égal au vecte Au vecte de V1 Le vecteur V1 Ce n'est pas un vecteur qui est normalisé Pour obtenir un vecteur normalisé Il faut prendre le vecteur V1 Sur la longueur de V1 Et alors pour ça du coup On va calculer la longueur de V1 La longueur de V1 c'est quoi ? C'est égal à la racine carrée de Donc V1 c'est du coup Moins 1 fois moins 1 du coup 1 Plus 1 fois 1 du coup plus 1 Plus 0 fois 0 du coup plus 0 Donc la longueur de V1 c'est racine de 2 Et du coup on peut considérer Le vecteur U1 On va dire que le vecteur U1 C'est le vecteur V1 Sur la longueur de V1 Donc 1 sur la longueur de V1 Donc 1 sur racine de 2 Fois le vecteur V1 Du coup fois le vecteur Moins 1 1, 0 Le vecteur U1 est maintenant Un vecteur qui est normalisé Et du coup on sait que Vu que V1 est une combinaison linéaire de U1 Le vecte de V1 c'est égal au vecte de U1 Du coup on peut dire que V1 c'est le vecte De mon vecteur U1 Et U1 est bien normalisé Du coup la base formée par le vecteur U1 Est bien une base orthonormale de V1 Alors très bien Maintenant on a notre vecteur U1 Donc on va dire que c'est un vecteur qui est comme ceci Ça c'est le vecteur U1 Et on a V1 qui est la droite portée par U1 Du coup mon sous-espace V1 C'est cette droite là Ça c'est V1 Et j'ai mon vecteur V2 Si je m'intéresse à mon plan J'ai mon vecteur V2 Je sais qu'il n'est pas sur la droite V1 Puisque V1 et V2 forment une base de V Du coup ils ne sont pas collinaires Du coup on peut V2 on peut le dessiner comme ceci Je dessine au hasard Je ne fais pas attention aux longueurs etc C'est juste pour avoir une idée de ce qui se passe Du coup ici j'ai le vecteur V2 Et si je veux obtenir une base orthonormale de V Il faut que je remplace V2 Par un autre vecteur qui va être orthogonal à U1 Et du coup ça va être un vecteur qui va être orthogonal à V1 Du coup ça va être un vecteur qui va être plus ou moins comme ceci Ici j'ai un vecteur qui est normal Qui est orthogonal à V1 Du coup si je considère l'ensemble V2 Qui est le vecteur de V1 et V2 Qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que ça c'est égal au vecteur de U1 V2 C'est le vecteur de U1 V2 Vu que U1 s'obtient comme une combinaison linéaire de V1 Du coup ce qui est généré par V1 est aussi généré par U1 Et maintenant je peux remplacer U2 par ce vecteur ici Qu'on va appeler Y2 Qui va être lui orthogonal à V1 Et en fait j'ai que V2 c'est ce vecteur ici en jaune Qui est la projection de V2 sur V1 Ça c'est la projection sur mon sous-espace V1 de mon vecteur V2 Et du coup d'après ce qu'on a vu dans la dernière vidéo On sait que V2 on peut aussi l'écrire comme le vecteur de U1 et Y2 Et alors ce Y2 il vaut quoi ? Y2 il est égal On a dit que V2 c'est la projection de V2 sur V1 plus Y2 Donc Y2 ça va être V2 moins la projection de V2 sur V1 Donc ça c'est égal à V2 Moins la projection sur mon sous-espace V1 de mon vecteur V2 Et la projection de V2 sur V1 on sait le calculer Vu qu'on connait une base orthonormale de V1 Et du coup si je fais le calcul Mon V2 il vaut quoi ? Mon V2 ici il vaut moins 1, 0, 1 Moins 1, 0, 1 Et du coup on a moins la projection de V2 sur V1 Qui vaut quoi ? Qui vaut le produit scalaire de V2 Donc c'est moins 1, 0, 1 Donc c'est le produit scalaire de V2 par U1 Et U1 on a vu qu'il valait 1 sur racine de 2 fois le vecteur moins 1, 1, 0 Donc 1 sur racine de 2 fois le vecteur moins 1, 1, 0 Donc ça c'est un scalaire Tout ceci c'est un scalaire C'est un produit scalaire Fois le vecteur U1 qui vaut 1 sur racine de 2 fois moins 1, 1, 0 Donc ça c'est Y2 Alors maintenant on peut faire le calcul Ça vaut quoi ? Ça vaut alors V2 Donc V2 moins 1, 0, 1 Moins ici je vais faire sortir les deux 1 sur racine de 2 Donc 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2 Ça fait 1,5 Et le produit scalaire du coup il me reste Le produit scalaire du vecteur moins 1, 0, 1 par le vecteur moins 1, 1, 0 Donc ça ça vaut quoi ? Ça vaut moins 1 fois moins 1 du coup 1 Plus 0 fois 1 donc 0 Plus 1 fois 0 du coup 0 Et il me reste, il ne faut pas que j'oublie, il me reste le vecteur ici Fois le vecteur moins 1, 1, 0 Du coup je peux continuer le calcul Ça vaut quoi ? Ça vaut, je vais réécrire le vecteur V2 Moins 1, 0, 1 Moins Je vais faire rentrer le 1,5 Du coup ça ça vaut 1 Et je vais faire rentrer le 1,5 dans le vecteur Du coup ça fait moins le vecteur Moins 1,5 1,5 0 Et du coup ça, ça vaut quoi ? Ça vaut le vecteur du coup Moins 1, moins moins 1,5 Du coup moins 1 plus 1,5 Du coup ça fait moins 1,5 0 moins 1,5 du coup moins 1,5 Et 1, moins 0 du coup 1 Du coup mon vecteur Y2 c'est ce vecteur là Maintenant ça ne suffit pas tout à fait Parce que ce vecteur Y2 il est bien orthogonal à U1 Du coup la base U1, Y2 est bien une base orthogonale Mais ce n'est pas une base orthonormale Parce que Y2 il n'a pas été normalisé Du coup on va prendre un autre vecteur On va définir un vecteur U2 Qu'on va définir tout simplement comme 1 sur la longueur de Y2 fois Y2 Et c'est quoi la longueur de Y2 ? La longueur de Y2 C'est égal à la racine carrée De quoi ? De moins 1,5 fois moins 1,5 Du coup ça fait 1,4 1,4 Moins 1,5 fois moins 1,5 ça fait 1,4 Et 1 fois 1 ça fait 1 Du coup ça fait 1,4 plus 1,4 plus 1 Ça fait 6,4 Et du coup ça fait racine de 3,5 Et du coup U2 on a dicté 1 sur cette longueur fois Y2 Du coup U2 Ça vaut quoi ? Ça vaut 1 sur racine de 3,5 Ça fait racine de 2,3 Du coup ça fait racine de 2,3 Fois Y2 Donc fois le vecteur Moins 1,5 Moins 1,5 1 Du coup si je réécris ici mon vecteur Je vais réécrire pour avoir les deux sous les yeux Mon vecteur U1 C'était 1 sur racine de 2 Fois le vecteur Moins 1,1,0 Et du coup Qu'est-ce qu'on a réussi à obtenir ? On a utilisé le procédé de Grams-Schmidt Pour obtenir Un ensemble U1,U2 U1,U2 A partir des vecteurs initiaux V1 et V2 Et cet ensemble U1,U2 Il forme maintenant une base orthonormale de V U1,U2 forme une base orthonormale Orthonormale De V Donc on voit comment on a pu utiliser le procédé de Grams-Schmidt Pour obtenir une base orthonormale de V A partir d'une base qui n'était absolument pas orthonormale Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501